– Le point de l'actualité vu par les canards n'ont pas venu ce jour, ce sera une fois encore avec Kodjouvi Amitonon. Kodjouvi Amitonon, bonjour. – Bonjour Jolietoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. – L'actualité vu par nos confrères, qu'est-ce qu'on peut retenir de particulier, ce mercredi ? – Non, pas de particulier, mais il faut dire que l'économie numérique s'invite, par exemple ce matin à la une des journaux, sans oublier que la politique, l'économie, la justice, des sujets qui ont toujours depuis peu meublé cette rubrique sont également au rendez-vous. – Pas de particularité, mais l'essentiel de ce qui fait souvent la une des journaux. Alors on va commencer avec… – Le quotidien Atu Express qui affiche, parlant donc de cette économie numérique, révolution numérique et jeunesse africaine, un atout pour relever le défi du 21e siècle. Le judicieux plaidoyer du président Dr Thomas Bouniaï, état comateux de la justice béninoise, l'alerte objective de l'UNAMAB vers le réquième du 3e pouvoir, s'interroge le journal et puis législatif de 2019, toujours avec Atu Express, vers le sacre de l'opposition politique. Seule l'industrie lourde de la fraude électorale peut épargner leur vis-à-vis du naufrage. Et puis 2e conseil national du Sintra Inab, le samedi dernier à Locossa, des acquis certains, des perspectives radieuses, Rabou Gaba et les siens, toujours engagés pour la réussite du président Patrice Talon, des options hardies pour l'épanouissement des syndiqués. Le journal La Dépêche, 7e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, cinglant réquisitoire de Guy Mithopé, Monsieur le Président, aujourd'hui, tous ceux qui veulent parler dans le pays ont peur. Le vœu d'habilité et vote des lois à polémique par l'Assemblée nationale, la 7e législature va se terminer dans la honte, le désastre, l'amertume et la haine, selon Rosine Soglo et puis gouvernance sous la rupture. Le pôle unifié des jeunes de l'opposition dénonce les représailles contre les voix critiques et puis retrait d'agrément à certains établissements privés d'enseignement supérieur. À l'incarque quotidienne du projet CERCO, écrit à Patrice Talon, l'Afrique en marche, réfection et rénovation de la Cour constitutionnelle. Jobbenu a du goût, s'exclame le quotidien, pour des centaines de millions de francs d'IFA au moment où les béninois doivent serrer davantage la ceinture. Le journal Le Confrère de la Matinée, même après sa condamnation par la criette, Sébastien Andiab, on continue de bénéficier du soutien des béninois. Les militants USL du littoral dénoncent une pure dégradation avancée du marché Aïdjado. Les usagers exigent du maire intérimaire sa reconstruction. Le nouvel observateur Guy Mitoque sur le rapport d'activité parlementaire du président Adrien Mbédic, La période citée est la période au cours de laquelle vous aviez participé à la mise en terre de notre démocratie, performance économique du Bénin à l'ère de la rupture. Et si c'était du leurre, s'interroge le quotidien et puis verdict final dans le dossier Écureuil-Gate des condamnés, des relaxés et des amendes. A payé le journal Le Pays émergent, présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, le cinglant réquisitoire du député Guy Mitoque contre le président Mbédic, l'honorable du restaurer l'espoir, l'accuse d'avoir participé à enterrer la démocratie béninoise. Rosine Soglo, nous allons terminer la septième législature dans la honte, le désastre, l'amertume et surtout la haine. Maintenant, matin libre pour terminer, Assemblée nationale, que cache la modification en vue des tests du Parlement et du Conseil économique et social ? Et puis la justice fortement décriée sous la rupture. Une amable et ce sera tout, s'interroge le journal. Merci, Caudu, bien m'étonnant. On démarre avec la dépêche, septième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Cinglant réquisitoire de Guy Mitoque, monsieur le président, aujourd'hui, tous ceux qui ne veulent pas aller dans le pays ont peur et puis de poursuivre toujours la dépêche, levé d'immunité et vote de loi. Polémique par l'Assemblée nationale, la septième législature, va se terminer dans la honte, le désastre, l'amertume et la haine, selon Rosine Soglo. Caudu, bien m'étonnant. Un désastre, amertume, vous voyez, des terminologies qui ne renvoient qu'au deuil à la limite. Moi, je pense que le président de l'Assemblée nationale, l'avocat Adrien Ombedi, qui d'ailleurs n'est pas à sa première mandature en tant que président de l'Assemblée nationale, va quand même se reprocher des choses. J'ai suivi un peu son intervention, je me suis demandé si ce n'est pas trop tard, ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Devant le chef de l'État, en présentant donc les voeux des institutions, le président d'institution donc au chef de l'État, il a eu à tenir quand même des propos qui aujourd'hui le rattrapent. Moi, je ne pense pas que le Bénès soit aussi méprisé, aussi fragmenté, aussi banalisé que par le passé. Ce que nous vivons aujourd'hui ne traduit rien de l'intelligence abérinoise, ne traduit rien de ce que nous avons de l'Assemblée nationale du Bénin. Par le passé, vous vous rappelez les débats qu'animaient les honorables députés anciens, je veux dire, Bernard Lannis d'abord, Candida Zanaï, pour ne citer que ceux-là, mais aujourd'hui, malheureusement, l'Assemblée nationale, lorsque vous prenez la parole, que vous ne louangez pas le chef de l'État, eh bien, on vous l'arrache simplement. Le président l'a dit, oui, vous êtes député de l'opposition, mais travaillez à entretenir la démocratie en tenant compte de la majorité dans vos interventions. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit quand même que vous pouvez parler au sein de l'émissé, que ça va être poursuivi de par vos déclarations, et que le président de l'Assemblée nationale en arrive à encadrer les interventions des uns et des autres, surtout au niveau de la minorité, à qui, d'ailleurs, il accorde régulièrement la parole en premier, pour pouvoir permettre aux autres de les assommer en retour. Moi, je ne crois pas que l'on travaille en tant que président de l'Assemblée nationale, en tant qu'avocat, d'ailleurs, à sauver la démocratie. En tout cas, ils sont pratiquement au soir de leur mandature, cette septième législature. Et si la doyen d'âge en arrive donc à tirer cette conclusion, je crois que le président de l'Assemblée nationale doit se reprocher des choses. Et si quelque chose peut être corrigé avant la période mars, je crois qu'il le ferait davantage. – Nous restons à l'Assemblée nationale, mais cette fois-ci avec Matin Libre, qui à sa une affiche cette interrogation, Assemblée nationale, que cache la modification en vue des tests du Parlement et du CES, Conseil économique et social. – Je ne crois pas que cette interrogation vaille. Parce que, vous savez, la Constitution telle que proposée par les princes actuels et qui n'a pas reçu à un moment donné l'assentiment au niveau de l'Assemblée nationale et qui d'ailleurs devait être soumise, cette révision au référendum, malheureusement, le chef de l'État n'est pas allé au bout. Il y a certains honorables qui avaient menacé donc de prendre leur responsabilité, mais jusque-là, on les attend. – Je vais parler de Bada Mansi. – J'en ai dit, on essaye d'une manière ou d'une autre de mettre en œuvre cette Constitution proposée, mais qui jusque-là n'a pas été révisée. Cela simplement dire que, oui, il y avait une certaine mandature qui avait été proposée au niveau de l'Assemblée nationale. Si entre-temps, on révisait la Constitution, peut-être qu'on travaille à cela. Le Conseil économique et social, pourquoi pas ? Il y a des institutions que l'on a toujours qualifiées de budgetivaux qui doivent donc disparaître au même titre que la Cour d'assises. Donc, qui ne veut pas croire qu'on travaille davantage à assainir l'appareil judiciaire, assainir tout ce qui peut être contre-pouvoir pour donc tracer davantage le boulevard de la réussite. Donc, si cela travaille à ça, eh bien, on suit de près. Et au moins opportun, on va rapporter également aux téléspectateurs. – Ah oui, on fera ce travail. C'est d'ailleurs notre devoir. Mesdames, Messieurs, encore quelques minutes. Quand je viens maintenant, on ira vers une autre institution, mais cette fois-ci, en allant à la une de l'Afrique en marche, réflexion et rénovation de la Cour constitutionnelle. « Joc Beno a du goût », s'exclame l'Afrique en marche, pour des centaines de millions de francs CFA, au moment où les Beninois doivent serrer la ceinture. Notre confrère qui va chercher bien loin, dans les boftes de Joc Beno. – Vous pensez que c'est allé loin, ça ? Non, ce n'est pas la clôture, la beauté de la clôture, encore qu'on ne sait pas pourquoi la présidence aujourd'hui, tout est cassé là-bas. des murs, des pans de murs, des carreaux achetés chers. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, on a monté des pans de murs à hauteur de 10 brigs. Ailleurs, on a cassé complètement le mur. Ça, c'est la présidence. Mais aujourd'hui, vous venez à la Cour constitutionnelle. Je voulais te dire, ce n'est pas la couleur ou la beauté du mur qui traduit la qualité du travail qui se fait à l'intérieur. Moi, je ne pense pas que… – Oui, dans un cadre douillet, pour mieux réfléchir. – Pour remettre en cause les décisions de la Cour qui, j'ai dit, étaient donc sans recours. C'est ça, ce que vous appelez travailler, réfléchir ça. – Oui, il y a encore beaucoup de choses à faire et pour mieux les faire, il faut que le cadre accompagne. – Je ne crois pas que vous soyez en train d'ironiser. La République a quand même du pain sur la table, vous le savez. Et ce ne serait pas en chiffonnant aussi, de cette manière, les maigres ressources dont nous disposons, qu'on pourra donc faire le bonheur de ce peuple. Je crois que nous devons, à tous les niveaux où nous nous trouvons, travailler à cela. Le chef de l'État prenait donc la rationalisation. Je crois que chaque institution de la République, même si le budget est autonome, doit savoir quand même que c'est du trésor public qu'on va puiser l'argent, et c'est de l'argent public. Et là-dessus, on doit travailler à rationaliser pour le bonheur de tous. – Merci, Codiovi, à maintenant travailler pour le bonheur de tous. C'est aussi le leitmotiv du gouvernement. Codiovi, à maintenant, vous ne vous en faites pas. Vous aurez des détails, des dépenses qui seront faites. Vous comprendrez que c'est pour le bonheur encore du peuple. Mesdames et messieurs, merci d'avoir dit un autre. On se donne rendez-vous pour très bientôt. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada